Radio-Fuble-Castrique Radio-Fuble-Castrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzamed. Au sommaire, dossier d'édition, célébration sur 25 décembre de la naissance du Christ. Une activité qui n'a pas été fêtée comme il se doit, vu que bon nombre de Burundais vivent dans une précarité sans nom et ont déjà du mal à joindre les deux bouts du mois. Une situation qui est pire dans les camps de réfugiés de la sous-région, surtout ceux situés en Tanzanie. L'intolérance politique fait toujours parler d'elle au Burundi, à Chivito, qui est les membres du parti CNL, la dénonce les intimidations et harcèlement dont ils font l'objet de la part de la mili-symphonie la coulée du parti au pouvoir, le CLDD-FDD. Une jeunesse qui est épaulée par certains administratifs dans cette salle besogne. Vous le suivrez dans ce journal. Et à partir d'aujourd'hui et durant la semaine qui vient, dans la dernière partie, nous vous ferons le résumé de ce qui a caractérisé différents secteurs clés de la vie du pays au cours de cette année qui touche à sa fin. Voilà pour les grandes articulations. Bien rebonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Une femme a été tuée à l'aide d'une machette par son mari le matin de ce samedi 24 décembre. Cela s'est passé sur la colline Névo Nero, en commune gâchore de la province Mouyinga, ce qui ramène à deux le nombre de femmes assassinées par leur conjoint en moins d'une semaine. Les détails avec. La femme qui a été tuée a été connue sous le prénom d'Aline. Elle avait 42 ans et habitait la colline Névo Nero de la commune gâchore. Il a été tué à coup de machette par son mari alors qu'elle faisait de travaux champêtres. Des sources sur place indiquaient que ce couple n'était pas en bon terme. Le présumé autaire a été arrêté par la police. C'est donc une deuxième femme tuée en l'espace de cinq jours. Encore mardi dernier, une autre femme a été tuée, toujours par son mari, mais cette fois-ci sur la colline Migongo de la zone Ouidina, en commune de Kiremba de la province Ngozi. Alors que le mari voulait vendre une des coques élevées à l'air domicile, la femme s'est opposée et s'est ainsi attirée le faudre. Le mari lui a infligé des coups de machette et elle en est morte. Sur la colline Gikomero, en zone Niamogari de la commune Marangala, toujours province Ngozi, une autre femme a fleuré la mort quand elle s'était faite attaquer par son mari avec machette mardi dernier. Cette fois-ci, c'est l'arroseur qui s'est vu arroser. La femme allait être victime de son opposition à la malversation de biens de la famille. Et pour le moins de décembre, en tout, cette femme a été tuée par l'air marié. Des tueries qui ont dû dans la province de Ngozi, Mouyinga, Maklamba et Rimongé. D'Anne-Claire, Ilat-Koum, va sécuriter toujours. La population du chef lieu de la province Gitega est inquiétée par le comportement des Imbounirakouli de la place. Non seulement ces derniers se sont substitués à la police, mais ils ont également bénéficié de téléphones Motorola pour faciliter leur communication, ce qui préoccupe beaucoup plus les habitants de cette localité. Elvis Nio Mungere nous en dit plus. C'est le titre de ces jeunes Imbounirakouli du Parti de Règle d'Ogitega, son ministre des Motorola, qui sont normalement des appareils de communication de l'armée et de la police. Ces jeunes disaient de l'FDD, les politiques s'y sentent à l'endroit le plus visible, les faux policiers d'oblouis que les Motorola des militaires et policiers. Pour ce qui est, le fait que c'est Imbounirakouli est taré, ces Motorola pour qu'ils soient vus par beaucoup de gens, et le fait d'augmenter le volume entre d'artes politiques, démontrait aux gens qu'ils sont forts et qu'ils diffèrent de rester de gens. En outre, les effectifs de particules nocturnes, une activité qui est en principe réservée exclusivement à la police et à l'armée. Et maintenant, où il y a carence de recense, ce n'est pas un même, mais antérieurement où il y avait un même état, carence de recense et de gazoïry, ce sont des démounirakouli qui réglementent la distribution du carburant au niveau de l'administration. Qu'il y a des policiers présents, nous jouent qu'il y a des droits de figuera, et les démounirakouli faut avancer sur le qui libère jusqu'à la pompe, et éviter sa vie en carburant, moyennant évidemment en certains montants. Pas mal d'habitats de l'Utega affirment donc que, si rien n'est fait dans les médias, il y aurait risque de se retrouver dans une situation où ces dîners sont sollicités aux policiers. Cela parle de ce qu'ils font, actuellement, tout ce que ces derniers font et disposent même de celles qui sont immatériques de police et cela sera sur le sélectionnoir de la police et de l'administration. Ces habitants ajoutent qu'ils ont peur de cela et craignent pour le pire qui pourrait éclater d'un moment à l'autre. Ils demandent alors à l'administration et à la police de redresser la situation à partir du soir, trop tard, et pour que les l'EPR le n'aient fait. Merci à toi Elvis. Niyom Mungé, les liens en pages politiques. Certains membres du parti CNL sur la colline Marambo 1 en province de Chivitoquie dénoncent l'intolérance politique qui se manifeste dans cette localité. Ils accusent certains administratifs issus du parti au pouvoir d'être derrière ceux qui perturbent leurs activités politiques et demandent que de telles pratiques cessent. C'est le divin Rémiche. Sur la colline Marambo 1, des membres du parti CNL qui se sont confiés à la RPA révèlent qu'ils ont été perturbés dans leurs activités au moment où ils ont tapé une maison qui allait abriter leur permanence il y a de cela une semaine. Les membres du CNL qui effectuaient ces activités ont vu un groupe composé d'un administratif à la base issu du parti CNDD FTD et certains responsables collinaires de ce parti venir les empêcher de les poursuivre. Témoignage d'un membre du parti CNL qui était sur les lieux. Au fait, nous avons vu une permanence sur la colline Marambo 1 mais elle a été détruite par la publicité bâtie dans notre localité. Nous avons donc hôté à déménager dans notre maison mais au moment où nous retapons la maison nous avons vu le chef du secteur Dino Domanirakizadeus et le responsable du parti CNFDD au niveau de la colline accompagné par Dino Nelakure dont le responsable Dino Nelakure sur la colline le prénommé Eric et nous ont intimé l'ordre de sous-tarrêté prétextant que nous les militants du CNL nous n'avons pas le droit de mener des activités politiques sur cette colline. Selon certains membres du parti d'Agaton Gwasa cette perturbation de leurs activités aurait été planifiée pour provoquer leur colère dans le seul objectif d'engenter des échauffourées qui se terminerait par l'emprisonnement de certains d'entre eux. Ainsi, ces militants du CNL qualifient ce qui leur arrive de violation des libertés politiques. Cette situation nous reste des incompréhensions d'autant plus que le Burundi reconnaît le multipartisme. Il y a un ministère de l'Intérieur qui se charge du suivi des activités politiques de tous les partis politiques et ce dernier nous a rien empêchés de faire. Pourquoi alors un parti politique fait empêcher à notre domaine des activités politiques ? La RPA a tenté d'ouvrir en vain Gilles Berman et la Kiza à l'administrateur de la commune de Lugombo pour recueillir sa réaction. RPA Je vous le disais en titre Notre célébration sur dimanche 25 décembre à travers le monde entier de la fête de la nativité A cette occasion, les Burundais se sont joints aux autres chrétiens par la prière dans son homélie de la messe de la veillée de Noël qui s'est déroulée en la cathédrale Réginamundi Abbé Félix Foupi a appelé les Burundais à la simplicité et a également demandé aux Burundais grands et petits de s'assurer que leurs prochains vivent dans la paix et dans la joie. Suivez l'abbé Félix Foupi. Le signe est de cet enfant que vous êtes venus Le signe est de cet enfant qui est le droit victorier de la prière de la vie et bien ce serait un autre objet d'un petit enfant à nous voler à nous voler et coucher dans cet enfant à nous voler et vous devez l'éviter du Chien au-delà à l'éluire et nous avons pourre qu'à l'éviter et se est sèche à la compagnie à savoir ça peut revenir nos déchets à l'éviter de l'éviter de l'éviter qui soit au-delà et la victime de la santé le disait et bien, expliquez beaucoup, pour nous interpeller, pour nous interpeller. Comment se fait que Dieu tourne ça ? Puisque se fait tout écrire, puisque se fait aimer, et bien, c'est pour aimer et élever notre conscience. Son Dieu qui nous a améliorés, son Dieu qui est amoureux, il nous a aimer et toujours. Mais l'homme que nous sommes, nous sommes très différents par rapport à la menthe. Et bien, c'est un moyen provoqué de pouvoir écouter notre conscience. Je vous ai aimé, je vous ai, je suis venu jusqu'à vous, d'acheter la vérité pour que l'homme soit sensible, sensible, sensible à la température de l'homme, à la température de l'homme. Pour qu'il n'y ait plus que des emplois qui soient compliqués, des bébés qui sont compliqués, des bébés qui sont abandonnés, sous le nom de l'homme. Et c'est le même, il s'est décliné, il s'est décliné, il s'est décliné. Il s'est décliné, il s'est décliné, il s'est décliné. Nous ne voyons pas comment nous allons célébrer cette fête, car on dirait que ce n'est pas une fête comme d'autres. C'est étonnant. Un kilogramme de haricots, dit jaune, coûte actuellement 3000 francs burundais. Et l'autre catégorie, dit Chirundo, coûte 2500 francs burundais. Vous comprenez que c'est trop cher. Les mouvements des gens ne sont plus les mêmes actuellement si on essaie de comparer avec les années antérieures. Dans différents marchés publics, on peut constater que les mouvements des gens ne sont plus nombreux qu'avant. La trité se lie sur les visages de la population. Cela montre que la pauvreté est revenue extrême dans le pays. Les années précédentes, pour de telles fêtes, aux abattoirs, plus de 5 vaches étaient abattues, mais aujourd'hui, on a abattu une seule vache. Peut-être que même les bouchers ont constaté qu'ils ne peuvent pas avoir de clients. Nous, nous sommes des habitants de la commune Rougombo, précisément dans le quartier Swahili. A vrai dire, la situation est compliquée durant ces fêtes de fin d'année. Un kilogramme de viande coûte 10 000 francs burundais. Celui du riz de première qualité coûte 3600 francs. Et cela ne s'était jamais arrivé dans notre province. Un kilogramme de riz de première qualité s'achète pour 3500 francs burundais. Quant au haricot d'Ikirundo, un kilogramme s'achète pour 3400 francs burundais. Vous constatez qu'avec cette vache des prix, la vie est devenue compliquée. Les prix ont tellement grimpé et c'est très inquiétant. Si nous essayons de bien observer, ça va encore mieux pour la viande. Mais pour le riz et le haricot, les prix ont beaucoup grimpé, car avant 2500 francs, on pouvait acheter un kilogramme de haricot de bonne qualité. Et c'était pareil pour le riz. Mais aujourd'hui, cela n'est plus le cas. Sans avoir 3600 francs burundais, on ne peut rien acheter. Et c'est une situation difficile. C'est une situation difficile. Même sans de cloche pour les burundais réfugiés au camp d'Ondouta situé en Tanzanie, ces derniers font savoir que cette fête les trouve dans une situation des plus pénibles, car non seulement ils n'ont pas de quoi manger, mais aussi ils ne sont plus autorisés ni à sortir du camp pour aller travailler et subvenir à leurs besoins ni à cultiver à l'intérieur du camp. La fête de Noyer trouve les réfugiés du camp d'Ondouta dans une sorte d'embargo. Les années antérieures, avant la mise en place de ces pénitions contre les réfugiés, l'on pouvait fêter comme les autres. Ceux qui avaient les moyens pouvaient acheter des habits pour les enfants et pouvaient même acheter de la bonne nourriture pour la fête en famille. Mais depuis que l'on a interdit les véros ici au camp, il n'y a rien qui entre au camp pour que les réfugiés puissent s'approvisionner. Depuis que l'on a interdit les levages ici au camp, on ne peut trouver ni part pour s'acheter de la viande. Au moins, on pouvait consommer des feuilles de haricots. Mais voilà que l'on a ordonné la destruction de nos champs. Les autres sont en train de fêter la nativité alors que nous, nous subissons des pénitions imposées par le gouvernement tanzanien. Ce sont des pénitions que l'on ne pourra jamais oublier aussi longtemps que nous serons en vie. Nous, comme des mamas du camp de Nouta, nous entendons la fête de la nativité comme un conte. Normalement, pour fêter Noël, les parents cherchent à faire plaisir aux enfants et à leurs mamans. On s'achète des habits et on va prier. On danse et on chante. Mais voilà que nous sommes aujourd'hui dans la désolation. Nous subissons les effets de l'embargo. On ne peut pas avoir de quoi manger. Nous remercions Dieu si l'on trouve même du savon pour réciver nos vieux habits. Même quand, mais quand même, nous remercions encore Dieu pour nous avoir fait ce privilège d'atteindre ce jour. Après la pause, on revient sur le calvaire que vivent les réfugiés burundais et ce sera, dans notre rétrospective, leur consacré. Comme vous l'avez compris, la rédaction de la RPA débute à partir de ce dimanche 25 décembre. Pour les nouvelles qui ont caractérisé l'année 2022 qui s'achève, on ouvre cette rubrique avec les nouvelles des réfugiés. Des réfugiés burundais qui ne cessent de connaître toutes sortes de mots et particulièrement ceux se trouvant en Tanzanie. Ces réfugiés trouvent que la Tanzanie et le gouvernement burundais se sont coalisés pour les contraindre à rentrer. Eric Nionzima. En Tanzanie, au cours de cette année qui va faire sa fin, les harcèrements et le mauvais traitement ont continué contre les réfugiés burundais qui se trouvent sur le sol de son pays. Aussi bien, aucun douta qu'aucun de Nialgusu. Cela va faire deux mois que les réfugiés reçoivent une ration incomplète. Dira tout son temps, les rations sont composées uniquement de la farine et du maïs. Il s'est avéré que les haricons qui leur avaient été donnés peuvent se faire cuire toute une journée sans toutefois être prêts à être consommés. Au cours des visites qu'ils ont eu depuis, les réfugiés ont exposé leurs problèmes mais jamais ils n'ont pas eu de réponses favorables. Ces réfugiés avaient dernièrement obtenu la permission de planter quelques cultures mais par après leurs cas ont été endommagés par les agents envoyés par l'autorité du camp. Sudimakivas, commissaire chargé du département de réfugiés au ministère tanzanier de l'Intérieur, a effectué plusieurs descentes dans les cadres réfugiés. Parmi ces descentes, il y en a un an qui ont été gravés dans les têtes de réfugiés. Dans la première semaine du mois de juin, Sudimakivas avait signifié aux réfugiés qu'il leur était donné une semaine seulement pour qu'ils puissent rentrer de leur propre gré. Au cas contre, Sudimakivas avait annoncé que ces Burundais se verront expulsés de force comme ça a été le cas pour les réfugiés du camp de Mutabira en 2012. Et pas plus tard, vers la fin du mois de novembre, Sudimakivas avait dévoilé l'intention du gouvernement tanzanier de révoquer le droit d'être réfugié aux réfugiés burundais se trouva sur son territoire. Là aussi, il avait indiqué que ces réfugiés devraient être expulsés s'ils ne s'exécutaient pas. L'actuation n'est pas également facile pour les réfugiés burundais se trouvant à Nerdesse. Depuis un certain état, ces réfugiés n'ont pas le droit de sortir des périmètres du camp pour des réseaux de sécurité. Des groupes armés rondent autour du camp, ce qui empêche aux réfugiés d'exercer des activités génératrices. Le secteur éducatif travaille au ralenti, puisque les enfants n'ont pas de moyens pour poursuivre les études. Dans le cas de Roussenda et Molombe, le début de cette année était difficile. Le pardisme était devenu une épidémie. Au Kenya, des réfugiés burundais venaient directement du Burundi ou fouillaient le mauvais traitement dans les cas de réfugiés. Si ces derniers ont eu la chance d'être acceptés comme réfugiés par le Kenya, leurs compatriotes qui se trouvent au Kandonakival en Ouganda attendent cette chance de plus plus d'ossume. Ils mènent une vie qui n'est pas digne pour un être humain. Ils ne sont pas nourris ni non-ils partent ou se protéger contre les deux intempéries. Dans l'entretat, le gouvernement multiplie des descentes pour s'ensibiliser au rapatriément volontaire. Ça a été le cas cette semaine au Gwanda. Une délégation venue du Burundi a été voir des réfugiés urbains, mais aussi se trouva dans le cas de Maham. Il est à signaler que le dernier rapport des HCL montre qu'au 30 novembre, il restait encore 258 035 réfugiés burundais dans différents pays. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 25 décembre 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation que vous étiez avec José Almodzaneza, à très bonne fête de la Nativité à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada